Déjà c'est un Girondin, il a choisi un bon club, vous savez très bien pourquoi je dis ça. Après c'est vrai qu'il a eu du mal en arrivant, j'avais vu Gourvenec et le préparateur physique que j'avais eu à Bordeaux, Eric Bédoué, il m'avait dit qu'il allait arriver, donc moi je n'en doutais pas mais eux un petit peu, donc au début ils ne jouaient pas. Il a mis du temps à s'intégrer, à s'acclimater, c'était son premier transfert, c'est compréhensible. Là maintenant ça va mieux, j'ai vu qu'il essaie de faire venir sa famille et ses soeurs avec lui en Gironde, sa femme la rejoint. Tous ces phénomènes-là font qu'il est de mieux en mieux sur le terrain, c'est un être humain avant tout. Là ça se passe bien, donc il faut qu'il continue parce qu'il ne faut pas qu'il reste sur la série de buts qu'il est en train de faire. Il faut qu'il continue à travailler, à progresser et là il est en train de le faire, donc on va essayer de l'accompagner. Après c'est vrai qu'il avait mal pris le fait de ne pas être sélectionné au mois de novembre et en octobre. Mais après ça peut aussi gifler l'ego, ça peut lui permettre de montrer qu'il a de l'orgueil comme tout bon champion. Et justement c'est un petit peu ce qu'il est en train de démontrer en club. Donc s'il peut le retranscrire encore une fois en sélection, parce que ça ne se passe pas très bien pour lui en sélection. Depuis la Cannes même en 2015, il avait été sélectionné mais il n'avait pas beaucoup joué. Donc c'est peut-être le moment pour lui aussi de s'affirmer, de prendre du galon et de devenir un joueur important de la sélection.